Dans cette vidéo, je te montre pourquoi tu devrais mettre du bicarbonate de soude sur ton matelas. Car nous dormons vraiment toutes les nuits sur le matelas et celui-ci devrait donc être nettoyé de temps en temps. Cela fonctionne effectivement très bien avec du bicarbonate de soude classique. Si tu n'as pas du bicarbonate de soude chez toi, je t'en donne un lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Il te suffit de prendre du bicarbonate de soude et de le saupoudrer sur ton matelas pour en mettre partout. Si nous avons maintenant des tâches tenaces comme des tâches de transpiration ou d'autres tâches sur le matelas, tu peux mélanger une pâte avec un peu de vinaigre du bicarbonate de soude. Cela permet de faire mousser le tout. Cette pâte te permettra même d'éliminer facilement les tâches. Pour cela, prends un chiffon ordinaire, trempe-le dans ce mélange et frotte sur la tâche. Comme tu peux le voir ici, la tâche disparaît assez rapidement. Le reste du bicarbonate de soude que tu viens de saupoudrer sur le matelas doit ensuite être laissé agir pendant environ 6 heures. Il reste donc sec sur le matelas et après le temps d'action, il te suffit de l'enlever. Car pendant ce temps, le bicarbonate de soude peut agir et il nettoie une fois ton matelas. Le bicarbonate de soude lie également les odeurs, ce qui permet de filtrer les odeurs de transpiration et d'autres odeurs du matelas. Celui-ci retrouve ensuite une odeur de neuf. Les tâches sont également complètement disparues, comme tu peux le voir ici. Une fois que le temps d'attente est écoulé et que le bicarbonate de soude a vraiment agi pendant 6 heures, il ne te reste plus qu'à l'enlever du matelas à l'aide d'un aspirateur. Nous allons maintenant passer l'aspirateur et le matelas sera à nouveau propre et exempt des odeurs que nous ne voulons pas y voir. Tu peux ainsi nettoyer régulièrement ton matelas à l'aide du bicarbonate de soude. Essaie de le faire environ une fois par mois et tu ne devrais pas avoir de problème avec les odeurs ou le matelas très sale. Regarde également la vidéo que je te mets en lien ici, où je te montre pourquoi tu dois mettre un citron dans le lave-vaisselle. Si tu as aimé la vidéo, je serai très heureux de recevoir un like. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne plus manquer aucune vidéo à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !